A présent à la page politique de cette édition d'informations et nous parlons de cette déclaration du président du conseil politique de l'ADER. Ce dernier intervient suite à une déclaration qu'aurait fait un membre de ce parti. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage. Victor, suite à la déclaration de M. Yola Anisset du 13 avril 2016, Mesdames et Messieurs les journalistes, je prends la parole aujourd'hui devant vous pour restituer la vérité sur ce qui se passe réellement au sein de notre parti, l'Alliance démocratique et républicaine, l'ADER. En effet, depuis 2014, des millions de Français ont été démobilisés pour mener une campagne médiatique mensongère contre la personne. Le péché ainsi commis étant à volonté de faire respecter les textes fondateurs de notre parti et ramener la sérénité en son sein. La dernière en acte est le pont de presse organisé le mercredi 13 avril 2016 par le Dr Yola Anisset, sous l'inspiration d'un solo président du parti à la recherche d'une légitimité. Au cours de cette communication à la presse, ils ont cru bon, mais reproché d'avoir posé deux actes majeurs de Mouhab politiquement scandaleux, et de continuer à me prévaloir du titre le président du conseil politique de l'ADER. Poursuivant leur diatribe, ils ont eu le loisir de m'accuser d'être d'intelligence avec M. Lidjop Divung Diding et de jeter l'opprobre sur M. Florentin Moussavou en utilisant la sédition, le mensonge, la perfidie, l'ailazizani en vue de déstabiliser le parti. En somme, ce pont de presse a contribué à séver le trouble dans l'opinion. Certains militants, même parmi les plus avisés, ne comprennent jusqu'alors le bien-fondé de cet acharnement, comme dira Milan Kundera, contre un prévisible militant acquis à la cause du président de la République, chef de la majorité depuis 2009, et dont le seul combat réside dans la recherche de la victoire de son challenge en août 2016. Je profite de votre présence ici pour confirmer, d'une part, l'encadre de l'ADER au sein de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, et d'autre part, réaffirmer solennellement ma fidélité à la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Beaucoup, beaucoup, VLR, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada